Salut à tous ! Comme vous le savez c'est bientôt Halloween, alors pour l'occasion on va rien faire du tout, parce que tout le monde s'en fout. Non, aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est ce qui définit les capacités d'un programme à raisonner et de prendre une décision pour résoudre un problème, donc son cerveau virtuel. L'intelligence artificielle est conçue dans le but d'aider l'homme à accomplir des tâches plus rapidement, afin d'avoir un meilleur rendement. Mais on ne se concentrera que sur les jeux vidéo et pas sur les enjeux géopolitiques et stratégiques, ni la robotique et les dangers d'une guerre atomique avec l'extinction de l'espèce humaine. Non, on va rester sur son utilité et son fonctionnement dans le jeu vidéo. Premièrement, l'intelligence artificielle est devenue nécessaire dans le jeu vidéo pour améliorer l'expérience des joueurs. Comme Dorian vous l'a déjà dit, il y a l'intelligence artificielle forte et la faible. Nous on va s'intéresser à la faible, celle qui permet de résoudre des problèmes dans une situation précise. Grosso modo, elle ne pose pas de questions et ne cherche pas à tirer des conclusions sur ce qu'elle ne connaît pas. Au début, la plupart des jeux ne se jouaient qu'à deux et il n'y avait pas d'intelligence artificielle complexe avec des personnages que l'ordinateur contrôlait. On se contentait de jouer avec des amis ou tirer sur des trucs, voire les deux. Plus tard, on a commencé à automatiser certaines parties du jeu pour qu'il puisse y avoir une réaction face à l'action du joueur, avec des patterns d'attaques et de mouvements divers et variés pour rendre la tâche difficile au joueur. Même si c'est de l'intelligence artificielle puisque c'est une prise de décision, c'est finalement plus mécanique que réfléchi, comme un réflexe. Dans les jeux de combat, le bot écoute les inputs du joueur adverse et réagit en conséquence. Ce qui permet de gérer la situation pour avoir un combat presque réaliste, mais avec une certaine marge d'erreur pour jauger la difficulté, rendant le bot battable. Sinon, elle devient imbottable. Les machines se perfectionnant, on a pu introduire des mécaniques plus complexes. Dans les années 90, on a voulu donner un côté plus humain aux PNJ. Ils peuvent courir vers le joueur, le sauter, grimper... Mais toujours avec des événements pré-programmés qui tiennent du réflexe s'activant si les conditions sont réunies. Lancer des patterns d'attaques ou se déplacer vers le joueur quand il est en vue, sauter ou s'arrêter s'il y a un trou, et esquiver les projectiles du joueur. En se basant sur la distance du joueur, on peut faire en sorte qu'à partir d'une certaine valeur, on déclenche un événement, comme le suivre bêtement ou lui tirer dessus, et bien des zones de collision qui déclencheront ses actions. Donc bref, tout ça pour dire que l'intelligence artificielle, à cette époque, ne se contentait bien souvent que de peu de choses. Ça n'allait pas bien loin, mais en même temps, on pouvait pas faire autrement. Pour moi, la plus grande avancée dans le concept d'ennemi intelligent et qui a publiquement changé la conception de l'IA, c'est Pac-Man. Les fantômes étaient programmés de différentes façons pour piéger le joueur. Bon, pour résumer leur comportement, Blinky poursuit Pac-Man. Pinky et Inky tentent de se positionner toujours devant Pac-Man pour le piéger, et Clyde a officiellement des mouvements aléatoires, mais officieusement, il est un peu plus pernicieux. C'était un peu le Minecraft des années 80, car même si le Pathfinding, c'est pas récent, son succès a permis à d'autres de se pencher dessus. Tout comme pour les sandbox. On a l'introduction à des bots plus intéressants et imprévisibles, qui donnent presque l'impression de réfléchir. Et ça, grâce au Pathfinding. C'est ce procédé mathématique qui permet la navigation des PNJ sur une carte, ce qui a nourri beaucoup de RPG et de Dungeon Crawler. Pour ça, on considère l'environnement comme une grille, dont on va se servir pour créer une trajectoire d'un point A à un point B, en évitant les obstacles sur la route pour arriver à destination. Deux algorithmes sont principalement utilisés pour chercher le chemin le plus court. L'algorithme de Gistra, Gistra, il va calculer la distance de chaque chemin possible pour aller vers la destination, et faire un comparatif des résultats pour choisir le meilleur chemin. Et puisqu'il vérifie chaque chemin possible, il est très gourmand et lent pour rendre un résultat. On l'utilise plutôt dans l'industrie, par exemple pour le routage internet. Puis on a l'algorithme A étoile, qui est beaucoup plus rapide mais pas forcément plus précis, au contraire. Son nom vient de sa façon de procéder, il va vérifier les positions alentour du point de départ, et suivre lequel des résultats se rapprochent le plus du point d'arrivée. S'il se heurte à un obstacle, il recommence du début et cherche un autre itinéraire. En pratique, l'algorithme A étoile est un bon compromis entre coût de calcul et précision, et c'est souvent cette méthode qu'on applique dans le jeu vidéo. Y'en a plein d'autres, mais ils sont plus utiles dans d'autres domaines. Après, vers la période sombre 2D 3D, surtout pour le pathfinding. Parce que considérer ça comme une grille, c'est plus facile que ça pour un ordinateur. L'arrivée de la troisième dimension a complexifié la chose. Vous n'imaginez même pas le nombre de calculs que devrait faire une IA pour se déplacer dans un environnement en 3D. Et évidemment, on ne considère plus entièrement la map comme une grille en 3D. Avec des décors compliqués et en plus des objets dynamiques, ce serait ingérable. Mais non, non, c'est pas faisable. Du coup, plutôt que de calculer le chemin avant chaque déplacement, on utilise ce qu'on appelle une navigation mesh. On s'en sert de cartes de navigation abstraites, qui s'appliquent au-dessus de l'environnement et indiquent les endroits accessibles au PNJ, leur permettant de dessiner leur trajet sur les endroits accessibles pour aller à l'endroit voulu. D'ailleurs, les utilisateurs de DayZ savent ce qu'une nave mesh peut avoir comme problème. La carte est immense, et le gameplay demande pourtant beaucoup de précision. Donc, vu la taille de la map, et ses quelques millions d'obstacles, ils le rendent bout par bout en recasting tous les chemins possibles afin de ne pas surcharger leur jeu. Mais bon, ce n'est pas le plus efficace. Enfin, trouver son chemin, c'est une chose, mais prendre une décision, c'en est une autre. Et quoi de mieux pour illustrer cette logique que les jeux de stratégie ? Dans les STR, c'est là que l'on peut voir l'ingéniosité des développeurs pour la prise de décision des bots. Et le bot, pour être crédible et efficace, utilise des sous-systèmes pour créer et exécuter ses stratégies. En général, on travaille sur 4 points. La tactique qui va déterminer son comportement sur le champ de bataille, en faisant attention au point qu'a gagné tel ou tel joueur. Le commandement qui va analyser la situation et vérifier si une bataille vaut le coup d'être lancée, s'il faut se replier ou amener des renforts disponibles, selon les effectifs des deux joueurs. La stratégie a opté pour occuper le terrain, s'il est plus avantageux de construire ici ou là, ou de conquérir tel ou tel territoire. Sans compter les prises de décision des soldats eux-mêmes. Mais si elle se révèle être une adversaire redoutable et très convaincante, elle ne se résume que par des choix calculateurs et dénuées de sentiments, ce qui ne la rend pas humaine, d'où l'appellation d'IA faible. Et c'est dans ce domaine que doivent se démarquer les FPS, TPS et autres RPG. On doit faire éprouver des sentiments à une IA et qu'elle fasse des choix à court terme qui peuvent être salvateurs ou tragiques pour elle. Je pense notamment au PNJ dans Fear ou Half-Life qui, comme les fantômes de Pac-Man, cherchaient à coincer le joueur. Ou même Stalker qui fut ma meilleure expérience de FPS-RPG. Visiter des coins reculés seul en étant la cible de pillards agressifs et parfois peureux ou de créatures bizarres. Et même passer la nuit à camper avec d'autres Stalker qui chantent, racontent des blagues, boivent et jouent de la guitare. Ce qui renforce le côté humain, même si c'est toujours une IA faible car elle ne peut pas réfléchir pour prendre une décision, mais choisir uniquement dans ce qui lui est possible de faire dans telle ou telle situation. L'intelligence d'un ordinateur se base juste sur des événements logiques et des calculs mathématiques. Un ordinateur puissant fera juste des calculs plus rapidement et pourra en faire plus en même temps. Le problème de l'IA dans les jeux, c'est que c'est un être omniscient. On dit que l'erreur est humaine, mais l'ordinateur s'en fout. Donc il faut lui mettre des marges d'erreur via des probabilités et des variables. Mais ces erreurs sont mathématiques elles aussi. Et certaines notions d'intelligence échappent encore aux hommes. Faire une IA totalement humaine dans un programme relève encore de la science-fiction, même si on travaille dur là-dessus et que les différents graphiques de puissance des ordinateurs nous montrent qu'on est sur la bonne voie. Tout est possible. L'arrivée des ordinateurs quantiques permettra l'élaboration d'intelligence artificielle forte, plus performante que celle qu'on a là. Aborder l'aspect de l'intelligence de manière si logique n'est peut-être pas la bonne solution, mais ça c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada